Il faut vraiment que ça soit coloré un aioli, il ne faut pas que ça soit triste. J'ai une règle, quand je dis à mes cuisiniers de faire l'aioli ou la rouille, il faut que tu sentes l'ail pendant deux jours. Et ça je pense que c'est vraiment la règle marseillaise, il faut que tu sentes l'ail pendant deux jours. Bienvenue au restaurant du Grand Bar des Goudes, je suis Benjamin Mathieu, on est dans le village des Goudes, face à la mer. On va cuisiner aujourd'hui une recette traditionnelle marseillaise et provençale, on va cuisiner l'aioli. Donc pour l'aioli il n'y a pas de règle, on utilise un petit peu les ingrédients qu'on veut, la base c'est toujours la même, c'est-à-dire un poisson blanc bouilli, des légumes bouillis et la mayonnaise à l'ail. Donc moi ce matin j'ai choisi des petits brocolettis, des mini fenouils, des petites courgettes, des radis ronds, des haricots verts, on a pris des mini pâtissons, des choux fleurs blancs et violets, des pommes de terre grenaille, des mini carottes, on va le condimenter avec un petit peu d'ail confit. On a fait des petits œufs durs aussi, en gros c'est une mayonnaise à l'ail, mais c'est aussi le nom d'un plat, c'est un plat traditionnel marseillais, à la base c'est un plat un peu du pauvre, nous qu'on a revisité un petit peu avec des produits un petit peu haut de gamme. Donc là on utilise une huile d'olive des Beaux-Provences, qui n'est pas loin, et on va s'en servir donc pour mettre dans notre bouillon, pour cuire notre poisson et pour monter l'ail-oli. Il y a autant de recettes d'ail-oli qu'il y a de cuisinier, si tu veux, c'est avec les légumes que tu trouves au marché, les légumes de saison, certains mettent des crevettes, certains mettent des moules, moi aujourd'hui je t'ai fait rentrer des bulots, je vais mettre des palourdes dedans. Dans un ail-oli classique, on utilise de la morue, des salés ou du cabillaud. J'ai utilisé du loup de ligne, d'accord, que mon pêcheur m'a livré ce matin. On a fait des jolis pavés qu'on a cuits dans un courbouillon, avec du laurier, du basilic, du vin blanc, un bouillon de coquillage, de l'ail, des légumes. L'ail-oli, c'est comme une recette de mayonnaise, sauf qu'il y a des déviances, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'ail pelé, on va le piler au mortier, on met du sel, de la moutarde, des jaunes d'œufs, on va rajouter un petit peu de piment d'Espelette aussi, et on va monter ça, une fois qu'on a tout écrasé, on va monter ça avec l'huile d'olive des Baux-de-Provence, et avec de l'huile de tournesol aussi, parce que beaucoup de Marseillais mettent que de l'huile d'olive, mais moi je trouve ça beaucoup trop amer, donc on fait moitié-moitié, et ça va adoucir la sauce. On a préparé les légumes, on les a blanchis dans un bouillon, d'accord, donc blanchis, on les a ébouillantés, quoi. On a cuit des bigorneaux dans le même bouillon, on a ouvert des palourdes qui sont juste là dans le bouillon. Pas tout le monde met du piment dans l'ail-oli. Moi j'en mets, moi pour moi, il faut que ça ait du caractère. Donc, il faut vraiment, l'ail-oli, il faut que ça soit généreux. C'est un plat de partage. En général, les grands-mères, les mères à Marseille, c'est pas une assiette par personne. Si tu prends un joli plat, même ces jolis plats là, comme ça, tu mets tout le poisson mouilli, tous les légumes dessus, tu mets autour de la table, et tout le monde tape dedans, tout le monde se sert. Il est prêt, l'ail-oli, il sent bien l'ail, il est bien assaisonné, les légumes, ils sont bien assaisonnés aussi. Où est-ce que tu as appris cette recette ? Tu sais, je suis cuisinier, moi, depuis que j'ai 15-16 ans, je suis marseillais, donc je sais pas, ça s'explique pas en fait. Comme la soupe de poisson, tu sais la faire, la bouillabaisse, tu sais la faire, l'ail-oli, tu sais la faire. Je saurais pas te dire. Je sais le faire parce que je suis marseillais.